Des activités culturelles françaises telles que l'exposition sur l'art de vivre à la française et l'exposition virtuelle sur le thème de Versailles ont lieu actuellement au centre de Winland à Hangzhou. L'exposition virtuelle de Versailles utilise les technologies numériques pour présenter la collection du château de Versailles, offrant ainsi au public une expérience immersive. Pour nous c'est vrai que c'est une année très intense, ce qui est peut-être normal puisque Versailles étant un symbole de l'esprit français, de la nation française. Donc on a plusieurs projets, un projet complètement virtuel à Hangzhou, c'est une vision de Versailles avec toute la liberté du numérique, et puis un autre exactement le contraire, complètement matériel avec des objets de collection à Pékin, à la cité interdite. Mais pour nous c'est passionnant d'avoir ces deux expériences. Alors on espère beaucoup avoir d'autres projets avec des collègues chinois et aussi peut-être accueillir des projets chinois à Versailles puisque l'influence de la Chine sur la civilisation française est très importante et on a aussi envie de le montrer au public français. L'exposition numérique de Versailles à Hangzhou se tiendra jusqu'au 8 octobre. De telles activités d'échange culturel se poursuivront au cours de l'année du tourisme culturel sino-français en 2024. Sous-titrage Société Radio-Canada